Ça va être très informel, puis en plus, c'est que maintenant, peut-être que vous savez, vous êtes au courant de ce que je vais faire, là, mais je pensais des fois, moi, quand j'ai eu connaissance de ce processus-là, c'était il y a peu près trois ans, c'était un atelier que Tony Harris donnait, et je m'étais toujours demandé quelle façon on pouvait trouver pour enlever la couleur rosée, si on veut, de quand on combinait les images H-alpha en lumière, pour essayer d'avoir plus de détails dans une image. Alors, ce qu'on va faire, c'est essayer de, à partir d'une image, dans ce cas-ci, c'est une image RGB, vous les envoyez, je ne sais pas si vous les avez, qui est une image intéressante, si on veut. Par contre, quand on regarde la version HA, on se dit, hey, il y a beaucoup de détails là-dedans, puis c'est peut-être le fun d'essayer d'avoir, de profiter de ces détails-là, et d'intégrer ça dans notre image de couleur. Traditionnellement, ce que moi, je voyais déjà, là, on prenait l'image H-alpha, on la collait sur, en passant, ce qui est bien important aussi, c'est d'avoir ces images-là avant d'arriver où est-ce qu'on est là, de les avoir vraiment alignés, là. Ça, j'assume que vous connaissez ça, là. Ces images-là sont parfaitement alignées, puis, donc, on n'a pas à se casser la tête avec ça. Alors, ce qu'on faisait traditionnellement, c'est qu'on prenait la couche hydrogène alpha, et on en créait une couche luminance, on combinait ça ensemble, puis là, on se ramasse avec une belle image, avec beaucoup de détails, mais une couleur rosette, si on veut. Et puis, quand on regarde, un petit peu plus en détail, là, les étoiles, on a perdu, dans bien des cas, la couleur des étoiles, ce qu'on avait avant dans notre photo traditionnelle, là, RGB. Et, en tout cas, pour moi, ça a toujours été un problème, là, et c'est là que, quand Tony est arrivé avec ça, moi, j'ai dit, bon, bingo, peut-être qu'il n'était pas le premier, c'est sûrement pas le premier à faire ça, mais c'est le premier que moi, j'ai vu nous faire la démonstration de ça. Alors, ce qu'on va faire, on va, bon, ça, on va enlever ça, on va revenir à notre image originale, puis on va revenir à notre image H-alpha. Cette image-là, normalement, nos images H-alpha, ce sont des images en noir et blanc. Il va falloir convertir notre image H-alpha en une image couleur. Donc, on va aller, ici, évidemment, j'assume que vous êtes familier avec Photoshop, là. Dans Mode, on va créer une image RGB pour qu'on puisse faire ce qu'on va faire dans les prochains... Alors, maintenant, on a une image couleur, qui est en noir et blanc, mais c'est comme si c'était une image couleur. On va laisser en 8 bits. Pardon? On regarde le 8 bits. Oui, bien, le 8 bits, ça dépend, là, là, moi, je travaille en 8 bits, là, parce que c'est moins, c'était moins lourd de transférer des fichiers, de ne pas transférer des fichiers, de... Donc, il y a des fonctions qui ne se font pour les ouvrir. Oui, mais ici, on pourrait les faire en 16 bits. Je pense, en tout cas, je pense qu'on peut les faire en 16 bits. Alors, on va prendre, ici, dans notre Layers, on va aller, le petit ying-yang qu'il y a là, là, on va cliquer là-dessus et on va s'en aller dans U et saturation. Donc, là, on a une image noire et blanc qu'on va colorer. Alors, pour la colorer, on va cliquer sur Colorize et tout de suite, là, on voit qu'il y a de la couleur, là. Maintenant, la roue des couleurs, en fin de compte, de 0 à 360, là, rouge et 0 ou 360. Alors, on peut le laisser là. On veut colorer ça en rouge. Alors, on peut le laisser là où on pourrait théoriquement aller de l'autre côté. Saturation, ici, là, on va y en donner un tas. 100%. Là, on vient de peinturer, là, avec un rouleau. Par contre, ici, au niveau Lightness, là, on va descendre ça, puis, ça dépend de ce qu'on veut. En tout cas, vous pourrez faire des essais, là. On dit 50, ça peut être 40. En tout cas, on va y aller à 50 pour tout suite. Il ne faut pas exagérer, là. Puis, on peut garder ça même plus intense, puis après, ça, quand on va faire l'intégration un petit peu plus tard, on peut l'ajuster aussi, là. Alors, donc, on a une image dont la saturation, la couleur est à 0, la saturation est à 100%, puis le Lightness est à moins 47, moins 50. On est tous là? Alors, ça, c'est rendu notre image qui était originalement l'image de H-Alpha en noir et blanc. On va, évidemment, là, il y a des couches. Alors, on va venir ici dans Layers, filater une image. Là, notre image est couleur, couleur rouge, qu'on vient de, à toutes les pratiques, colorée. Là, on va revenir à notre, ça, c'est notre image originale, rouge, vert, bleu. Pourquoi? Ah, ça, c'est parce que j'ai fait, tantôt, là, j'ai fait un essai, là. On va enlever ça. Ah, ça, c'est notre image originale. On va prendre notre image qu'on vient de colorer. Oups! Pas sûr que je vais faire. On va prendre notre image que je viens de colorer. Puis, on va la coller sur... Là, j'ai pas... Oui, mais dans le fond, Rémi, cette image-là qui a été prise avec le fil d'hydrogène Alpha, quand elle sort, elle sort rouge. Je sais bien qu'avec mon appareil photo, elle va sortir rouge. Oui, mais c'est pas un... Non, mais là, ça se fait avec un monogramme, je sais pas. Oui. Tu sais, Karine, dans le fond, si je la fais avec un appareil photo, elle va sortir comme ça. J'aurais posé la colorer, dans le fond, tu sais. Oui, je sais pas. Je suis pas au courant de ce que tu peux faire. C'est une caméra couleur déjà, elle va sortir couleur. OK, c'est bon. Je sais pas jusqu'à quel point elle va sortir en rouge. Peut-être pas aussi intensément que ça. Tantôt, tu vois, c'est rouge comme ça. Si on prend notre image qui est ouverte présentement en rouge qu'on vient de colorer, là, on la colle. Là, je vais essayer de le cliquer une fois, puis sinon, là, je vais le copier. Là, il est correct. C'est parce qu'il était pas dans le même... Alors, on a notre image originale LGB. Oui. Une couche de notre image en Hα qu'on a colorée. Maintenant, il s'agit d'intégrer ça les deux. Alors, on va s'en venir ici dans... Et on va choisir ici au lieu de normal, là. On va choisir Lighten. Qu'est-ce que ça fait cette fonction-là? Cette fonction-là prend chaque pixel, compare les deux images, et le pixel qui est le plus brillant est celui qui gagne. Alors, il passe à travers toute l'image, puis c'est ça qui fait que... Alors, en faisant ça, c'est là que la magie arrive. Et voici notre image maintenant. Après avoir passé à travers de cet exercice mathématique, si on veut. On vient d'arriver avec une image qui a comparé... Ça, c'est l'image originale. Là, on vient d'ajouter notre couche d'hydrogène α avec les détails qui sont dedans. Et vous pouvez voir que les couleurs sont demeurées les mêmes. Les étoiles ne sont pas affectées. Pourquoi? Parce que les étoiles en hydrogène α sont moins brillantes que les images en RVV. Donc, c'est les pixels qui ont accroché. Et là... C'est... Croyez-le ou non, c'est aussi simple que ça. Moi, ce que je fais à partir de ça maintenant, on peut... Bon. On peut aller voir maintenant. On peut ajuster ça un petit peu au goût aussi, là. On va... On va... On va... Juste... Faire un... Légage flatten. Comment on dit ça en... Flatten en français. Vous me dites ça comment? Légative. Alors, là, notre image. Une des fonctions que j'aime bien, moi, qui... C'est... C'est... Vibrance au lieu d'utiliser... La saturation. Oui, oui, oui. Ça travaille beaucoup mieux. Puis là, on peut... Bon, l'ajuster si on veut. On peut appeler ça au goût, là. C'est un... C'est peut-être moins agressif comme... C'est beaucoup moins agressif que... 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 La... La saturation... Pas la... La saturation se fait... D'une façon moins... Ça crée moins de bruit, en fait, que... La... La saturation traditionnelle. Alors là, on peut s'ajuster, là. Évidemment, avec l'écran ici, c'est... C'est difficile, là. Mais... On peut s'ajuster au goût à partir de là. Mais, on a une image qui est quand même... Plus acceptable. Dans mon sens, il y a... Il y a pas de rosée là-dedans. Euh... On est allé chercher les détails... D'hydrovene alpha qu'on avait pas... Euh... On... On peut revenir. On va revenir. On va utiliser... Euh... Tantôt, on a utilisé Lighten. On peut utiliser Screen, aussi, qui est... Euh... Qui est un autre... Processus d'intégration, là, qui est... Peux-tu pas faire ton Instagram, là... En fait, t'as fait ça. Je... Instagram, là, les couleurs, là... Ah... Au départ, là, tu veux dire? Maintenant, là, dans ton image résultante. Ouais, ben, il faut envoyer ça à la poubelle, là. Euh... C'est parce que j'ai... J'ai pas tellement de... C'est parce que j'ai... J'ai pas tellement de... J'ai pas tellement de couleurs, là... Je veux voir comment les couleurs... Je vais t'emmener ça, là... Ouais, c'est ça, le rouge... Tu peux le mettre intégré en rouge, ou... C'est... Ouais... Je me souviens pas aussi... C'est... Hum... Ouais, c'est ça. Tu sais, le rouge... C'est sûr que le rouge... Il y a plus de rouge, là, puis... Il est plus accentué, si on veut. C'est ça, le... Là, tu viendrais-tu le reculer, là, pour le rien allumer, là... Avec un color balance sur les chaleurs? Tu peux faire un paquet d'affaires, là, mais... Moi... Tu sais... C'est sûr que... Tout les... Les... Les choses qu'on peut faire... Euh... En Photoshop... On peut les refaire après ça, c'est certain, là... C'est tout... Moi, je l'appelle ça au bout, à partir de ce moment-là, là... Tu sais, si on veut faire d'autres choses... Euh... Ce qu'on... On va revenir et faire... Euh... Je sais pas... Je vais réouvrir... Mes images... Pardon? C'est français, là, par rapport? Ouais, ouais, ouais... C'est malade. C'est français, là, par rapport? C'est le deuxième... C'est... C'est juste en bas de... C'est quoi la... C'est quoi la... Éclaircée... Éclaircée... Bon... Éclaircée... Ça doit être juste en dessous de l'autre qui est... Qui est... Qui est lightened... Alors... On va faire la même chose, ici, qu'on a faite tantôt... On fait la même chose, puis on va s'en... Hein... Là, on vient de... De faire... Exactement la même chose que tantôt... On a... Ajouté la couche de... De rouge... À la couche RVB... Maintenant, au lieu de faire... Screen... Lighten... On va faire... Screen... Vous allez voir tout de suite que c'est... C'est plus... Agressif... Dans le sens que... Puis la formule mathématique de Screen, là, c'est... Moi, j'ai trouvé ça intéressant, ça m'a pris... Peut-être 15 minutes... Peut-être une demi-heure, à la comprendre... La façon que ça fonctionne... Mais ça... Ça... Ça multiplie l'inverse, en fin de compte... De l'un par l'autre... En fait... Tous les... Tous les... Le calcul mathématique est fait en sorte que... N'importe quel pixel... Qui compare les deux images... Ressort toujours plus brillant, un petit peu... Puis s'il y a plus de différence, il va sortir encore plus brillant, là... Fait que c'est ça, le lightened versus... Ou le... Martin, si ça t'intéresse, la formule mathématique... Je l'ai ici... Hein? En tout cas, ça prend... C'est un pixel, mettons... Si tu compares les deux images... Supposons que tu es un pixel, et que tu lis à... A 240, puis un autre... Dans l'autre image, le même pixel est à 225, supposons... Bien là, la formule, elle va prendre... 255 moins 240, ça fait... X... Voilà... Puis ça, c'est un certain pourcentage du 255, là... Point 0, je ne sais pas quoi... Puis là, ça multiplie ces deux choses-là, un par l'autre... Puis là, la résultante de ça, c'est un pourcentage du 255... Puis là, ce nombre-là que tu utilises, là, tu soustrais ça du 255 pour arriver à la valeur de... Tu sais, c'est... Ben, ça serait... Oui, parce que tu es très agressif... Pardon ? Ben, oui, mais regarde, tu peux... On peut faire ici... On peut faire à peu près la même chose qu'on a faite tantôt, hein... Tu sais, là, on peut s'ajuster au goût, là... Mais moi, l'avantage de cette formule-là, c'est que ça n'affecte pas... Ou à peu près pas la couleur des étoiles, si c'est... Puis ça ne donne pas la... La fameuse couleur... Rosée, là, qu'on a souvent... Fait qu'on arrive avec une... On peut arriver avec une image qui est pas mal... Semblable à ce qu'on avait tantôt, même en passant par... Screen... C'est... C'est aussi simple que ça, là... Tu sais... C'est la façon de combiner une hydrogène alpha avec une image RVV... Donc... Chaque... C'est la façon de combiner une Passant quelle de organe, elle se públic... Ca reçoit... Et elle est complicée que ça, donc non... Le qui a Verfüghuvré qu'的時候 le歌 a fait une partie de la liste... Merci.